salut à tous c'est christopho et aujourd'hui je vais vous présenter la troisième partie d'interclub où cette fois ci j'ai affronté un 1700 on a fait le déplacement jusqu'à metz cette fois ci pour cette troisième journée et j'avais donc les noirs e4 d5 alors désolé pour la précédente vidéo où j'avais un peu des problèmes de son le son mon micro n'était pas assez fort je pense que ça devrait être mieux donc les jeunes scandinaves il a repris cavalier c3 ici tout est classique les quatre donc là je vais fou c4 l'autre coup principal ce serait cavalier c3 cavalier f3 pardon et contre fou c4 je joue a6 pour celui de b5 et là je connais mieux quand il remet son fou en b3 et après je joue c5 et là fou d3 je connaissais pas alors qu'en fait les deux les deux alternatives sont sont très bien donc ce que je connais c'est ça 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 après on échange les dames et je récupérerai mon pion sans problème mais là s'en fout le temps ici j'ai pas l'occasion d'échanger les dames et de l'empêcher de roquer si je joue c5 donc je pense pas que c5 soit je me suis dit que c5 est probablement pas un bon coup dans cette position et j'ai joué fou b7 roc e6 fou e3 fou d6 je sais pas trop sortir mon fou là j'ai hésité entre e7 d6 peut-être même b4 mais j'aimais bien me mettre sur cette diagonale là qui me semblait plus active que là et comme il a déjà déplacé son fou je pense qu'il va pas le déplacer une deuxième fois pour venir clouer mon cavalier c'est pour ça j'ai mis mon fou là h3 roc dame e2 cavalier bt7 tour d1 h6 et donc là il passe un petit peu à l'attaque en mettant son cavalier en e5 donc un coup qui embête un petit peu sachant que on dirait que je peux gagner un pion en fait non parce que là il y a échec et ips d'ailleurs je peux faire ça ce serait peut-être un peu moins bête donc je vais pas vraiment prendre le cavalier alors après une longue réflexion j'ai décidé de mettre mon autre cavalier ici pour boucher un peu la colonne et remenacer de prendre et puis après peut-être mettre de revenir ici avec mon autre cavalier donc il a échangé et j'ai pris avec mon fou pour si je prends avec mon pion justement mon fou après il est bloqué quoi donc j'ai pris avec le fou et là il est revenu en arrière j'ai pas trop compris pourquoi parce que son cavalier m'embêtait fortement ici alors certes je menace à nouveau de le prendre mais je pense qu'il avait moyen de m'embêter de m'embêter plus je sais plus ce que je craignais comme coup à ce moment précis je m'attendais pas à ce qu'il revienne en arrière parce que c4 c'était bien peut-être donc voilà je suis un petit peu soulagé que le cavalier s'en aille et donc moi j'ai joué c5 cette fois ci il a répondu par c4 c'était effectivement le coup que j'étais en train d'évaluer de regarder le plus c'est bien celui qui a joué donc là j'estime qu'il fallait que j'échange parce que sinon de toute façon mon fou est attaqué je pense pas que ce genre d'opérations soit bien je prends un pion déjà il peut soit il peut juste le reprendre soit il prend directement ici c'est assez compliqué il ya beaucoup de capture possible et au final j'ai conclu que il faudrait que je prenne ici en c4 on a repris on a échangé ah oui parce que là j'ai vu une ligne assez intéressante ou si on échange de cette façon là que la dame se retrouve ici je peux venir ici avec mon cavalier chasser la dame et ensuite avancer mon pion soutenu par le cavalier donc c'est exactement ce qui s'est passé ah non je croyais que je croyais que je voulais l'avancé le pion ouais mais ils ont été isolés donc au final j'ai changé d'avis et au lieu de l'avancé j'ai préféré échanger comme ça et c'est pas mal parce qu'après j'ai un bon cavalier ici en d5 toujours madame qui est en face de sa tour donc j'ai pas tardé à la bouger sûrement voilà et là j'ai décidé de reprendre du pion même si ça me fait des pions doublé mais ça me fait un pion isolé ici parce que je veux pas que mon cavalier perde cette belle case si j'ai repris du cavalier tout de suite ces tours pouvaient devenir actifs assez vite probablement et puis là c'est pas mal d'avoir un pion aussi parce que ça bloque aussi son cavalier en fait c'est à dire que si j'ai repris du cavalier je veux aussi peut-être jouer ça donc là une majorité de pions à l'aile dame alors je rêverais de pouvoir jouer à 4 pour les bloquer un petit peu et comme il a joué un coup de cavalier ici c'est un permis de jouer à 4 donc je pense que il y aurait bah c'est vrai qu'il pouvait pas jouer b4 vu que j'ai attaqué deux fois donc peut-être b3 alors qu'il fallait jouer je sais pas donc là pour le moment ces pions peuvent pas vraiment avancer g3 et donc là à ce moment là je me dis il faut que je mette une tour en b8 mettre la pression sur ce pion et vraiment l'empêcher d'avancer donc j'avais le choix entre soit mettre ma tour tout de suite en b8 soit d'abord échanger et aller en b8 et il choisit d'abord d'échanger parce que ma tour en f8 ici ne faisait rien et donc là il passe en mode défensif après on active notre roi un petit peu h5 et il choisit d'amener son roi jusqu'ici pour défendre le pion histoire que sa tour puisse ensuite bouger donc là je prévois de bientôt chasser son cavalier et de mettre ma tour ici pour bloquer encore plus son pion et attaquer ces pions là et donc ça serait bien je me dis de l'échanger ici pour que ce pion là soit plus défendu une fois que ma tour viendra là donc c'est ce qu'on a fait ensuite j'ai chassé son cavalier et là peut-être qu'il aurait au lieu de bouger son cavalier peut-être qu'il aurait pu faire échec parce que où que j'aille c'est toujours un petit peu embêtant comme si je vais là faire échec ben là c'est très mauvais je perds une pièce par exemple donc je suis obligé d'aller là et après j'étais vraiment pas trop sûr de vouloir mon roi dans une position comme ça peut-être que c'était ok quand même je vais aller de ce côté là ça me plaisait pas trop non plus on peut faire échec comme ça ou alors comme ça s'il fait échec comme ça l'impression que je vais finir par me faire mater presque c'est pas sûr en fait il a pas joué ça parce que après la partie où on a parlé il m'a dit que ça menait à rien peut-être qu'il avait raison donc il a reculé son cavalier puisque je l'ai chassé et en même temps il défend le pion que je voulais attaquer je viens quand même ici en B3 parce que là j'avais vu que s'il me prend mon pion après je peux attaquer son cavalier justement si cavalier s'en va je prends son pion et si cavalier s'en va pas qu'est-ce qu'il peut faire d'autre ? défendre avec le roi auquel cas je reviens ici dans le pire des cas on répète les coups là j'ai un pion de retard actuellement donc c'est ce qui est en train de se passer je suis venu là il a défendu avec le roi je suis revenu là il a réattaqué ma tour je suis revenu là et en fait on a répété les coups donc ça a été match nul et élité pas match nul au niveau de l'équipe parce qu'on a encore perdu en fait on a fait 4 nuls et 4 défaites ce jour là ce qui est moins pire que les 8 défaites de la ronde numéro 2 mais quand même donc voilà pour cette partie si je passe alors si je remets l'analyse ordinateur on va voir ce que raconte stockfish Fou D3 apparemment sur Fou D3 c'est bien Fou B7 le commande normal l'ordinateur il aime pas trop Fou D6 préfère cavalier BD7 et là en fait il me semble que j'avais envie de jouer ce genre de coup parce que d'une part ça mettait ma dame hors de portée de la tour donc ça me laissait vraiment cette fois-ci de manger le cavalier et ça me permettait aussi de jouer C5 voilà on défendra mieux C5 pourquoi j'ai pas joué ça ? je sais plus très bonne question je sais plus j'aimais vraiment bien cavalier D5 ah bah c'est ça ouais c'était F4 qu'il aurait dû jouer au lieu de replier son cavalier ça aurait été vachement bien pour les blancs ça donc là il perd un peu tout son avantage en rentrant à la maison c'est 5, c'est 4 visiblement ça c'était jouable aussi mais ça me semblait compliqué trop de variantes à calculer puis après ce que je fais de ce pion c'est embêtant de le prendre ici quand même on va aller faire échec il faut quand même calculer loin hein quand on n'en est qu'à cette position là parce qu'évidemment s'il reprend ici c'est simple mais s'il reprend comme ça là c'était compliqué donc j'ai pas osé m'aventurer dans cette histoire là et j'ai juste repris celui-ci parce que après je trouvais que j'avais une bonne position il n'est peut-être pas suffisante pour gagner mais suffisante pour faire nul donc après l'ordi considère qu'on a bien joué tous les deux et donc là j'ai perdu ce coup là en fait il se passe rien j'ai l'impression que depuis ici il pouvait répéter les coups en revenant là mais non puisque je peux cette case est protégée par mon pion tout simplement et s'il vient là mon roi s'infiltre dans son camp c'est très bien mais en fait j'avais vraiment rien à craindre de tour B tour C6 donc là il a un pied en avance mais il est obligé d'accepter la répétition de coups avec le détail que s'il essaye de bloquer comme ça moi je pensais faire échec mais là quand même c'est que si je fais échec il attaque ma tour et mon cavalier il attaque aussi donc on aurait pu continuer à partir de là et là j'avais vraiment un pion de retard ok mais du coup on a répété les coups voilà je suis pas j'ai pas mis content de ce résultat parce que de toute façon dans cette partie j'avais jamais j'ai jamais pris davantage sérieux apparemment on a tous les deux très bien joué et que là j'ai fait une erreur ouais c'est que j'ai pas vu F4 mais il a fait une erreur parce qu'il a pas vu non plus F4 il est entré chez lui je pense que si j'avais vu ça j'aurais joué dame 7 qui était mieux ok c'est tout pour cette partie merci beaucoup à bientôt merci beaucoup à bientôt